Coucou mes chéris, allo c'est Barbie Chétif à l'appareil pour cette 229e review de merde sur un jeu qui n'est pas merdique du tout. Donc c'est DuckTales2, je ne me connais pas trop en Picsou, moi je lisais ça à l'époque quand j'étais petit, parce qu'il y avait que ça, de toute façon pour les petits, les Picsou, Magazine et compagnie. Mais je ne sais pas DuckTales si c'est le nom anglais, bon là c'est la Rome française. Parce que là j'ai dit pour les captures utiliser l'émulateur, mais bon j'ai la console et la cartouche. Donc il n'y a pas de soucis, alors en fait la cartouche, parce que là c'est l'intro, je crois que je l'ai eu dans un lot, alors si je me souviens bien, maintenant vous allez voir ça. C'était un lot de la console, donc la NES en loose, mais avec tous les câbles, avec une vingtaine de jeux en loose, c'était vendu 1€. Ça c'était en 2001. Donc maintenant vous voyez que 1€, même un jeu en loose, ça ne se vend même plus 1€ dans sa vie de grenier. Donc maintenant on va parler du jeu, alors en fait j'étais vraiment grandement surpris, parce que moi je ne supporte pas les jeux Disney, ils sont même Disney en général, je trouve que c'est trop... Comment dire ça, c'est devenu du commerce, c'est pas vraiment ça disant pour les enfants, pour les grands bennets, mais c'est devenu du commerce, c'est pas trop de magie là-dedans, je préfère les studios amateurs ou indépendants, qui font des dessins animés à la fois pour les grands et les petits, là c'est vraiment devenu n'importe quoi, je ne sais pas le mot qui vient, mais c'est devenu Nico. Alors finalement j'ai été surpris, parce que j'avais déjà le jeu sur Game Boy, mais j'avais rien compris, j'ai trouvé ça trop dur. Et puis là en fait j'ai regardé une émission qui parlait de Megaman X, et la personne disait que DuckTales 2 c'était en fait comme Megaman 2, mais au mieux que ce soit une attaque latérale, c'était plutôt des attaques verticales. Le système d'attaque est effectivement, donc il y a le côté, on va dire, mignon de Disney, Picsou, vous voyez les petits, les neveux, je ne sais pas comment ils s'appellent, les trois là. C'est un peu comme les Toa de dans Super Mario, chacun une couleur différente. Donc c'est mignon sans être trop nié, mais ça compense par le fait que c'est très technique quoi. Alors pourquoi c'est technique ? Parce qu'on peut soit sauter, soit faire l'attaque de la canne, c'est une attaque donc à son vertical, coup vers le bas. C'est un peu comme rugby, il faut mettre une pression du haut vers le bas. Et en fait quand on fait cette attaque, on laisse appuyer le bouton 1, le bouton 1, je sais parce que là j'utilise l'émulateur, donc je ne sais pas lequel des deux boutons on sait, et le bouton de saut, et après le bouton d'attaque qui en même temps est un saut, mais c'est un saut où en fait quand on laisse appuyer on peut rebondir deux fois, et ça permet en fait de faire comme dans les... Donc il y a un con-country avant l'heure, c'est-à-dire quand on rebondit, ou même sur les Mario, remarque, quand on rebondit sur un ennemi ou sur un objet, en fait on a une propulsion. Moi je n'ai pas la notice, donc là j'ai découvert qu'après, voilà, il y a différents coups avec la canne, si on donne le coup, on laisse appuyer le bouton d'attaque. En fait l'attaque c'est que d'abord on saute et après on laisse appuyer sur le bouton d'attaque et on a le coup de canne. Soit on a le coup de canne qui va servir, donc après je ne l'ai découvert qu'après. C'est-à-dire que le premier coup c'est si on veut pousser un objet, on va faire le bouton d'attaque vers l'endroit où est l'objet, contre l'objet, et là à partir de là on a attrapé l'objet, donc après on peut le tirer vers nous, on ne peut pas le pousser, donc il faut se faire dans le bon sens, il faut se mettre dans le bon sens. Et après il y a l'attaque du radeau, c'est-à-dire qu'on donne un coup contre un objet qu'on verra plus tard qui va se déplier, ça va faire une plateforme sur l'eau, et là après pour pouvoir la pousser cette plateforme, parce que moi je me dis comment je vais faire, en fait il faut se coller contre le mur, et pareil redonner un coup de canne, et là il faut faire attention parce que comme quand on donne un coup de canne, on met la pression vers le mur, ça ne marche que si on met une direction, après il faut vite arrêter la direction, sinon on tombe dans l'eau pendant que le radeau continue de voguer. Alors il est très technique ce jeu, c'est sûrement pas très difficile, mais j'ai plus l'habitude de jouer à ça, on remarque que j'ai vraiment joué aux jeux difficiles comme ça, c'est pas que c'est difficile, mais c'est qu'il faut être, il faut un minimum de base, il faut être patient, il faut avoir l'habitude de jouer à ça. Et donc c'est bien, parce qu'il y a des ennemis, vous voyez tout à l'heure, ils sont en une espèce de flaque, là on peut pas, ils sont invincibles, et donc en fait il faut leur sauter par dessus, dès qu'on est dessus, ils nous détectent automatiquement, et là en fait ils changent de forme, ils sortent du sol, et là ils sont vulnérables à notre attaque de canne, donc c'est des comportements qui s'essaient bien de mettre des difficultés dans un jeu qui graphiquement on croit que c'est assez facile à signer, et c'est très dynamique, c'est comme un Megaman finalement, là la musique non, mais la musique est pas dégueu, et là je pense que je peux pas passer, on pourra passer après, donc ça montre qu'il y a une difficulté, voilà, c'est un jeu pour gamers, quoi, c'est pas juste, c'était la bonne époque, voilà, c'est Capcom, donc comme c'est Capcom qui fait aussi Megaman, bon, il y a des, il y a une mascotte gentille, mais, c'est ça qui est bien, quoi, c'est un jeu qu'on peut après apprécier quand on est plus vieux, justement pour les raisons citées précédemment. Donc le bonhomme a quand même plusieurs animations, c'est là que je cherchais, je me disais, mais comment on fait pour faire avancer cette plateforme, vous voyez là on tombe dans l'eau, on a quand même des animations dans l'eau, vous voyez, mais ce qui me plaît vraiment, par rapport à un jeu que j'avais déjà testé, c'était Little Nemo, où on avait des transformations à la Mario, mais je trouve que le rythme était un peu trop lent, donc il y avait trop de choses à faire finalement, on ne savait pas trop, mais c'est vraiment un jeu qui demande dextérité, quoi, on sait que c'est un... il faut bien calibrer ses sauts, il faut faire gaffe aux ennemis, voilà, quoi, c'est un jeu qui a un enjeu, il faut de la technique, et c'est ça qui fait, il donne du plaisir au jeu, quoi, il est très, très vif, très nerveux, quoi, ceux qui aiment les shoot'em-up, ils devraient aimer aussi ça, alors c'est de l'action, quoi, c'est pas mou, parce qu'il y a des jeux d'action qui sont finalement assez mouligasses, comme on dit dans le Gers, donc voilà, on a trois, on peut se faire toucher trois fois, c'est déjà mieux que Megaman, ah bah non, je suis con, Megaman, c'est... on a une barre, mais là, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, mais bon... Il y a aussi une idée d'aventure, parce que vous voyez, il y a une carte au départ, où on doit choisir plusieurs endroits, donc c'est un jeu qui a quand même... vous voyez là, il ne faut pas sauter n'importe comment, comme j'ai fait là, il y a sûrement des blocs, on peut casser plus tard avec des pouvoirs, donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est un jeu où on pourra revenir, je pense, sur la carte, il y a une espèce de replay value, je ne sais pas comment on dit, rejouabilité, mais pour dire en français, il faut faire plaisir à Monsieur Toubon, Jacques Toubon, mais rejouabilité, ce n'est pas très français de rajouter re... en vrai, il faudrait dire jouer à nouveau, et pas rejouer, ou rejouabilité, en vrai, ce n'est pas français, mais on a perdu. De toute façon, mon Mibido ne peut pas durer trop longtemps pour des soucis techniques, donc franchement, un très bon jeu, que je vous recommande, sur ce, à plus mes plus pour une prochaine vidéo. Quand je veux, je peux être professionnel. See you next time!